Chers amis, bienvenue dans Quoi de Neuf en Histoire. Je m'appelle Hassan Moubarak et dans ce podcast, je reçois des écrivaines et des écrivains pour parler d'histoire à l'occasion de la sortie de leur dernier livre. Mon invité aujourd'hui est Kevin Vessières. Bonjour Kevin. Bonjour. Tu es le créateur du média FC Geopolitics, FC comme Football Club, dans lequel tu livres des analyses sur les enjeux internationaux et le sport, sur Twitter et à travers des lives sur Twitch. Et tu viens de publier Mondial, 22 histoires insolites sur la Coupe du Monde de football, aux éditions Max Milo. 22 histoires comme la 22e édition de la Coupe du Monde, qui va se dérouler au Qatar prochainement, du 20 novembre au 18 décembre. Tu as des places ? Même si j'avais des places, je ne pense pas que je m'y rendrais de toute façon. Donc tu abordes la question du boycott de cette Coupe du Monde. Cette question, elle a investi le débat public, notamment ces dernières semaines. Alors on en connaît les raisons. Les droits humains, les conditions de travail des ouvriers étrangers, l'empreinte carbone de l'événement. Mais ce que tu montres dans le livre, c'est que cette question du boycott, elle a existé dès la première édition de la Coupe du Monde en 1930 en Uruguay. On ne peut pas forcément parler de question de boycott. En tout cas, c'était l'Uruguay qui a organisé cette première Coupe du Monde en 1930, parce que l'Uruguay, c'est le pays qui est la référence en matière de football, puisqu'il a gardé les tournois olympiques de 1924 à 1928, et qu'après il va y avoir une scission entre le CIO et la FIFA, parce qu'avant le football était une discipline olympique. Mais le football, du fait qu'il se professionnalise et que les Jeux olympiques, finalement le CIO, veulent rester amateurs, ils n'expliquent pas le football maintenant comme discipline olympique. Et donc la FIFA va créer sa propre compétition. Et pour ça, il leur faut des moyens. Il faut surtout que ce soit une Coupe du Monde, donc il faut que ce soit mondial. C'est tout nouveau, donc il faut finalement un État, il faut un pays qui soit prêt à investir beaucoup d'argent pour organiser cette compétition, pour accueillir les équipes, pour créer les stades. Et à ce petit jeu-là, c'est l'Uruguay qui va se détacher, parce qu'effectivement l'Uruguay, à travers cette Coupe du Monde, ils vont trouver un enjeu, un petit peu comme pour le Qatar aujourd'hui finalement, d'existence internationale, parce que l'Uruguay c'est un tout petit pays à l'échelle de l'Amérique du Sud. Il a obtenu son indépendance en 1830, mais après il y a eu beaucoup d'ingérence avec ses deux voisins qui étaient des géants, l'Argentine et le Brésil. Et finalement, ils vont réussir à l'organiser grâce à un jeu diplomatique, mais aussi parce que l'État va mettre des moyens et parce que des mécènes vont mettre des moyens pour organiser cette compétition, pour prendre en charge les frais. Et par contre, c'est vrai qu'il va y avoir des pays européens qui vont être réticents à aller en Amérique du Sud, parce qu'à l'époque, le trajet se faisait en bateau, c'était très très long, et qu'il n'y aura finalement que 4 pays européens qui se rendront en Uruguay. Comme ça, ça a cet aspect Coupe du Monde, mais c'est vrai qu'on le verra après pour la prochaine édition de 1934. Les pays sud-américains le gardera un petit peu en travers de la gorge, que tous les pays européens n'aient pas fait le déplacement, alors que finalement, les frais étaient pris en charge par le pays autre. 1934, c'est la deuxième édition, ça se passe en Italie, c'était l'Italie fasciste de Mussolini. Donc là, des pays aussi ont refusé de participer à la Coupe du Monde ? Là, pour le coup, non, parce qu'on était aussi dans une période où il y avait la montée des régimes autoritaires. Et pour l'Italie, c'était finalement un pays, certes, d'étature régime fasciste, mais c'était un pays qui était installé au niveau des relations internationales. Du fait aussi que cette Coupe du Monde, enfin la première édition a été une réussite, mais qu'elle n'a pas été beaucoup couvert en Europe. Là, pour le coup, de faire cette première Coupe du Monde en Europe, c'est aussi une manière pour les différents États à travers leur sélection nationale de montrer qu'ils sont forts aussi au niveau sportif et que cette Coupe du Monde de 1934, avec les moyens que met en place l'Italie, finalement, il faut y être pour faire briller son drapeau. Mais il n'y aura pas cette idée de boycott. Ça se posera peut-être plus pour les Jeux Olympiques de 1936 qui sont lieux à Berlin. Et aussi pour savoir si finalement l'Allemagne nazie participe à la Coupe du Monde de 1938. Mais là encore, on l'a vu dans l'histoire avec le congrès de Munich, que les pays étaient réticents finalement à mettre un pays sur la touche, alors que finalement, c'était des pays qui comptaient en tout cas en termes économiques et qui étaient redevenus des puissances par rapport aux années 1920. Et un truc qui est paradoxal, c'est que parmi les grands absents de ces premières éditions de Coupe du Monde, il y a l'Angleterre, alors que c'est le berceau du football, c'est là où il a été inventé. Ils vont participer à leur première Coupe du Monde en 1950. Pourquoi est-ce qu'ils ne participent pas aux premières ? C'est un petit peu du chauvinisme, on va dire finalement, parce que pour eux, l'Angleterre, enfin en tout cas, le Royaume-Uni, c'est en terre britannique qu'est né le football. Et pour eux, il y avait cette idée que le football et que le rugby, puisque football et rugby, à la base, c'était finalement le même sport. Et après, il y a eu une scission par rapport aux pratiques. Et pour eux, c'était la terne de naissance du football. Et puis aussi, le fait que ce soit une île, le fait que le sport s'exporte et qu'il soit, comment dire, utilisé par les autres pays européens, il y avait une certaine rivalité qui s'installait. Et le fait de voir que les pays européens arrivaient à s'accaparer cette compétition, alors que l'Angleterre, en tout cas, parmi les trois nations, puis quatre nations britanniques, il y avait cette volonté de dire qu'ils étaient les plus forts. Et c'est pour ça que notamment, ils ont participé aux premiers tournois olympiques de football. Mais après, pour les autres tournois olympiques et aussi pour les Coupes du Monde, ils n'ont pas participé parce que finalement, les autres pays déjà voulaient que l'Angleterre participe sous un seul et même drapeau, le drapeau du Royaume-Uni, sauf que, du par le poids historique et le poids politique important des fédérations galloises, écossaises, anglaises de football, ça ne pouvait pas avoir lieu, ils voulaient leurs trois équipes. Finalement, ce cas-là va se produire pour la Coupe du Monde 58, où il y aura les quatre équipes, là avec l'Irlande du Nord cette fois. Et pour 1950, après finalement la Seconde Guerre mondiale, l'Angleterre va participer à cette première Coupe du Monde en tant que pays fondateur du football, mais ça va très mal se passer pour eux, ils vont avoir une défaite humiliante contre les États-Unis. Et c'est assez intéressant parce que finalement, on voit qu'après la Seconde Guerre mondiale, c'est aussi la chute finalement des empires coloniaux. Et la fin de cette prédominance anglaise sur le football, ça se répercute aussi avec la fin de l'emprise britannique sur le monde. Ce que tu as dit, c'est qu'à un moment, les quatre nations britanniques étaient invitées à la Coupe du Monde. À l'époque, il faut préciser que les nations étaient invitées, il n'y avait pas encore des tournois de qualification comme on peut le connaître aujourd'hui. Oui, c'est ça. Pour 1930, elles sont toutes invitées. Et après, plus les éditions vont avoir de l'importance, plus il va y avoir des tournois éliminatoires. Et en tout cas, pour 1934 et 1938, après, il va y avoir de plus en plus d'équipes. Et on n'est pas sur un format effectivement de phase de groupe, comme on peut le voir aujourd'hui. C'est des matchs à élimination directe. Et même si, quand on regarde sur les pages Wikipédia ou dans des livres, pour finalement voir le débrief de la compétition dans son entier, il n'y a qu'à un certain niveau. En général, c'est à partir des quarts de finale, où la compétition se passe finalement dans le pays autre. Oui, et en fait, il faut très bon match d'ailleurs à l'époque pour être champion du monde. Il n'y a pas tout le parcours de qualification, même des phases de poules. Dans les premières éditions, les grosses nations arrivent directement en huitème de finale parfois. Oui, c'est ça. Et puis après, il y a aussi le côté que finalement, c'est les nations européennes et sud-américaines qui ont été les premières à s'insérer dans le football mondial. Et qui après, voilà, vont garder une certaine prédominance. Et qu'après, surtout pour les autres continents, ça va être très compliqué de venir s'inviter à la Coupe du Monde. J'en parle notamment dans le chapitre sur la Corée du Nord en 1966, qui a lieu en Angleterre. Et là, pour la zone Asie, Océanie, Afrique, il n'y a qu'une seule place. Et les nations africaines qui commencent à être indépendantes et qui veulent aussi avoir des éléments d'indépendance par ces équipes de football, et qui commencent... Il y a aussi le début de la Cannes. Et bien pour eux, ça a une importance d'être présents à la Coupe du Monde, mais avec une seule place. Et bien pour eux, ce n'était pas possible. C'est pour ça qu'ils ont boycotté d'ailleurs ces éliminatoires-là. Voilà, cette question va être de plus en plus présente avec cette idée d'avoir, comment dire, une Coupe du Monde effectivement mondiale, mais qui puisse représenter les différents continents, à la fois à l'échelle des forces footballistiques, mais aussi à l'échelle des populations mondiales, en sachant que c'est en Asie, en Afrique, où il y a le plus de populations mondiales comparées à l'Europe ou l'Amérique du Sud. Je reviens un petit peu sur la question du boycott. Quand on pense boycott et sport, on pense surtout aux Jeux Olympiques d'été de Moscou en 1980, de Los Angeles en 1984. Est-ce que durant les années de guerre froide, ces rivalités ont impacté l'organisation des Coupes du Monde de football ? Pas nécessairement, puisque finalement, les États-Unis, c'est une nation mineure du football à l'époque. L'équipe de l'URSS, elle n'a pas fait de grandes performances durant les Coupes du Monde, c'est plus durant les Euros. Ça n'a pas trop impacté. Et puis les pays où ça avait lieu, ce n'étaient pas des pays qui étaient finalement dans une logique de bloc, comme ça avait pu être le cas finalement. Là, quand c'était 1980-1984, c'était directement au niveau de l'URSS et au niveau des États-Unis. Mais non, il n'y a pas eu ces questions relatives, enfin il n'y a pas eu ces questions de boycott par rapport à la guerre froide. C'était plus lié finalement au régime politique, notamment la Coupe du Monde 78, où il y a eu pour la première fois cette idée de boycotter une Coupe du Monde parce que le régime en place bafouait notamment les droits humains. Il n'y avait pas de liberté d'expression, il y avait une répréhension forte. Et la question s'est posée, mais à l'époque, on était beaucoup sur la question, le sport et le politique, c'est vraiment deux choses différentes. Donc, on ne peut pas boycotter une compétition sportive pour des considérations politiques parce que ça reste du sport. Et on voit que depuis, ça a beaucoup évolué sur la question. Oui, 1978, c'était la Coupe du Monde en Argentine sous la dictature de Videla. Mais justement, pourquoi est-ce que le sport est souvent une cible des demandes de boycott selon toi ? C'est parce que c'est une cible facile ? C'est une cible peut-être facile. Après, c'est aussi la Coupe du Monde. Donc finalement, c'est quand même un des éléments médiatiques les plus vus et les ça révèle beaucoup de choses. Ça révèle les conditions de travail, le régime politique aussi du pays organisateur. Ça mobilise toutes les nations mondiales parce qu'effectivement, tous les pays, même des pays qui n'existent pas, ont des équipes de football. Et donc, c'est pour ça aussi, je pense qu'il y a ces différents appels de boycott parce qu'on veut se sensibiliser par rapport à cet événement pour dire que certaines choses dans le monde aujourd'hui ne doivent plus se passer ainsi. Sauf qu'après, on se confronte finalement à une dynamique plus globale qui est finalement qu'en fonction des différents pays, on n'a pas forcément les mêmes attentes, pas les mêmes valeurs, pas les mêmes cultures. Et donc, ça peut être compliqué d'avoir cette position de boycott, surtout que les questions de boycott, en tout cas diplomatiques, on parlait effectivement des Jeux Olympiques et il y a eu aussi notamment le boycott diplomatique des Jeux Olympiques d'hiver de Pékin. Ce boycott diplomatique, finalement, il s'insère plus dans une dynamique de lutte de pouvoir au niveau des relations internationales qu'une véritable question des boycott pour faire avancer des questions par rapport aux droits humains ou par rapport aux coûts écologiques de l'organisation des événements. Donc, c'est vrai que cette question de boycott, à chaque fois qu'elle intervient, c'est plus un élément en plus de relations qui sont détériorées entre deux états. La décision de boycotter ou non revient aujourd'hui essentiellement aux fédérations, donc aux instances dirigeantes. Mais est-ce qu'on a le cas de joueurs individuels par le passé qui ont refusé d'aller en sélection pendant un événement organisé dans un pays qui ne leur convenait pas ? On a longtemps cru que Johan Cruyff, qui était la star néerlandaise des années 70, n'était pas allé en Argentine, notamment parce qu'il boycottait cette Coupe du Monde. Mais en fait, ce n'était pas le cas. C'est parce qu'il avait des problèmes avec sa fédération et aussi, sa famille a été victime d'une tentative d'enlèvement quand il était à Barcelone. Et donc, il a voulu finalement être beaucoup plus présent vis-à-vis de sa famille. Il ne se sentait pas finalement d'aller en Argentine. La question s'était posée pour les joueurs français aussi, finalement. Notamment, Dominique Rocheteau avait parlé après la compétition. Mais cette question-là, il n'y a pas des joueurs qui se sont mobilisés pour dire « oui, je boycotte cette compétition ». Et encore aujourd'hui, avec la Coupe du Monde de 2022, parce que finalement, ce n'est peut-être pas une décision qui impute d'abord aux joueurs, même si je pense qu'ils vont devoir prendre position, du fait que les grandes organisations sportives internationales et les fédérations n'ont quasiment pas pris position. Donc 2022, c'est le Qatar. 2018, la précédente Coupe du Monde, c'était en Russie. Donc deux exemples de pays qui utilisent cet événement sportif pour accroître leur influence, ce qu'on appelle le soft power. Ce besoin d'augmenter son influence, c'est quelque chose qui a toujours existé dans l'organisation des Coupes du Monde ou est-ce que c'est un phénomène récent ? Est-ce qu'au départ, c'était seulement du sportif et maintenant, c'est devenu une exposition médiatique et politique ? Non, ça a toujours été ça. On parlait tout à l'heure de la première Coupe du Monde 1930. L'Uruguay, alors ils ont utilisé cette compétition parce que c'était un pays qui était fan de football et qui sentait que leur équipe nationale, ça permettait de révéler leur petit pays et qu'il y avait un lien qui se créait important entre la nation et avec le football. Et donc, oui, Uruguay. Ensuite, aussi pour l'Italie, là par contre, c'est le côté peut-être plus obscur parce qu'il y a l'utilisation pour qu'on voit à la fois le pays, mais pas que. Il y a aussi pour qu'on voit finalement un régime autoritaire. Donc c'est pour ça aussi qu'elle est autant décriée. Et après, les différentes organisations, on le voit, en 1950, c'est le Brésil qui organise parce que le Brésil qui arrive aussi, qui est terre de football. Et puis à l'avenir, on verra finalement que l'image du Brésil est peut-être moins écornée que d'autres pays qui ont eu une dictature militaire parce qu'il y a cette équipe de football qui véhicule des valeurs plus positives. En 1966, c'est en Angleterre. L'Angleterre voulait sa Coupe du Monde parce que c'était la terre du football. Ils la voulaient et puis ils voulaient la gagner. Donc ils ont réussi avec quelques soucis d'arbitrage aussi. Il ne faut pas se leurrer. Donc à chaque fois, ça a été en tout cas. On peut prendre chaque édition. Après, c'est à différents degrés, mais à chaque fois, c'est quand même une grande fête pour mettre en avant le pays et aussi pour développer finalement les infrastructures sportives, mais aussi publiques. Je pense notamment aux Jeux Olympiques de 1992 à Barcelone. Ça a permis en tout cas de reconfigurer en tout cas la ville pour que cet événement soit un accélérateur pour finalement une ville qui soit beaucoup plus modernisée, beaucoup plus en faveur des services à la population. Et c'est ce genre d'exemple qu'on a peut-être plus envie de voir que des Coupes du Monde qui s'organisent pour faire briller seulement un pays, mais même pas qu'un pays puisque finalement, les Coupes du Monde en Russie et au Qatar, il n'y avait pas que le simple intérêt finalement de faire briller le nom. Il y avait une logique d'améliorer finalement l'image du pays à l'international et de l'ouvrir aussi à l'international pour diversifier son économie qui peut être dépendante beaucoup au niveau des hydrocarbures. C'est vrai que parfois, ces grands événements sont l'occasion pour les pays de développer les infrastructures. Et puis des fois, il y a l'effet inverse où les sommes engagées sont exorbitantes et puis les infrastructures partent en déchéance, comme à Rio en 2016 pendant les Jeux Olympiques. Par rapport à des Jeux Olympiques, une Coupe du Monde, ça coûte beaucoup plus cher. La Coupe du Monde en France en 1998, ça a coûté environ 600 millions de dollars. Alors que pour les éditions des Jeux Olympiques, on était plus en milliards de dollars. Enfin, celle des personnes qui ont coûté 9 milliards, on était plus dans ces égiles-là. Après là aussi, on est dans un coût où il y a une inflation des coûts au niveau des Jeux Olympiques. Donc là, par exemple, pour Tokyo, même pour Rio, c'était autour de 20 milliards. Et la Coupe du Monde en Russie, elle a été entre 20 et 30 milliards aussi dépensé. Là, avec le Qatar, on n'a pas forcément les chiffres, mais on estime que c'est 200 milliards de dollars parce qu'il y a tout un pays, finalement un tout petit pays à restructurer, construire des stades, accueillir la population pour un pays qui est assez conservateur et qui n'est pas habitué à accueillir ce type d'événement. Donc il y avait un enjeu autre. Mais en tout cas, on est dans des coûts qui sont similaires et même on voit que la Coupe du Monde, il y a eu un coût qui a augmenté. Et si les Jeux Olympiques se font dans d'autres pays, peut-être du Golfe Persique, ne comptent pas leurs dépenses pour organiser ces grandes compétitions, les coûts vont continuer d'augmenter. Je reviens à ton livre, Kevin. Parmi les 22 histoires, moi j'en ai relevé deux qui sont particulièrement intéressantes pour l'édition de Coupe du Monde qui arrive sur le plan géopolitique. Dans les phases de poules, il y a deux matchs qui me paraissent particulièrement intéressants du point de vue géopolitique. Et parce que tu racontes des précédents lors d'autres éditions, alors on va arrêter le suspense là. Le premier, c'était Iran-États-Unis dans le groupe B. Ces deux équipes s'étaient déjà affrontées en France en 1998. C'était quoi le contexte à l'époque et est-ce que c'est différent aujourd'hui ? L'Iran et l'États-Unis, ils n'avaient plus de relations diplomatiques depuis la révolution islamique d'Iran en 1979. Et donc c'est vrai que dans les années 90, c'est vrai qu'on était après la guerre du Golfe, on pouvait s'attendre à un apaisement des relations internationales, mais entre les États-Unis et l'Iran, c'était toujours très tendu, pas de reprise diplomatique. Et c'est vrai que quand il y a eu le tirage au sort des groupes, l'Iran et l'États-Unis se sont tombés dans le même groupe. Et ça a été nommé à l'époque « the mother of all games ». Donc c'était vraiment le match à enjeu parce que l'Iran et l'États-Unis, ce n'étaient pas des grandes nations de football, mais c'était la première fois que ces deux pays-là, entre guillemets, s'affrontaient. Donc c'est vrai que le terrain de football, c'est aussi parfois une métaphore de bataille. Donc ça peut aussi refaire le match. C'était aussi sa l'idée. Donc on s'est dit peut-être qu'avec ce match, il peut se passer des choses pour retrouver un semblant de lien. Et en tout cas, ce qui était intéressant, c'est qu'au niveau du pouvoir politique iranien, il y a eu le président et lui était moins conservateur que les précédents. Et aussi Bill Clinton était dans une logique de reprise diplomatique aussi avec l'Iran. Et donc c'est vrai que le fait qu'il y ait eu finalement ce tirage au sort, ça a permis d'accélérer ce mouvement-là. Et les deux pouvoirs politiques ont tout mis en place pour que ce match passe de la meilleure des manières. Même avec des moyens, pas kitsch, mais vraiment très symboliques durant ce match parce qu'on voit que les joueurs se serrent la main, les joueurs iraniens offrent des fleurs aux joueurs des Etats-Unis lors du match à Jérôme pour cette Coupe du monde 98. Ils prennent la photo des équipes ensemble. Donc il y a vraiment quelque chose qui est fait pour symboliser cette reprise diplomatique. Mais ça n'aurait pas pu avoir un lieu sans finalement tout le travail politique, diplomatique qu'il y a eu en amont. Pour la petite histoire, après l'Iran va gagner ce match. C'est vrai qu'en Iran, le pouvoir religieux va reprendre cette victoire pour dire qu'ils ont battu le grand ennemi américain. Le pouvoir politique est un peu plus circonstancié dans ses propos. Mais par contre, le pouvoir religieux, ça revient un petit peu dans l'actualité aujourd'hui, avait pris peur de cette victoire-là parce qu'il y avait des scènes de liesse au niveau de la population à Téhéran notamment. Des gens buvaient de l'alcool, les femmes se dévoilaient aussi. Et donc c'est vrai que l'Iran a toujours un rapport ambivalent par rapport au football parce qu'à la fois ça lui permet de briller à l'international mais ça offre aussi, ça donne un vent de liberté à sa population qu'elle cherche à contrôler. Et aujourd'hui en 2022, avec justement les événements récents en Iran, tu penses que ce match a été aussi coché par les deux équipes comme une date importante ou est-ce qu'il va passer au second plan ? Je pense qu'il passera plus au second plan parce que là il y a depuis la présidence Trump, la sortie de l'accord du nucléaire iranien, les relations diplomatiques entre les Etats-Unis et l'Iran sont quand même assez compliquées. Et puis là on le voit en plus avec les manifestations qui ont lieu en Iran, le régime est finalement plus dans une ligne dure que dans une ligne d'assouplissement. Derrière il y a aussi la question des joueurs iraniens qui se mobilisent par rapport à ces manifestations. Il y a beaucoup de joueurs qui ont pris position et des anciens joueurs aussi. Notamment les deux joueurs Mehdi Madafika et Alida qui ont joué ce match de 1998 pour dire qu'au lieu de faire de la répression contre sa population, le pouvoir théocratique iranien devrait plus s'occuper des vrais problèmes. Donc l'autre question qui va se poser pour l'Iran c'est est-ce qu'ils vont sélectionner tous leurs meilleurs joueurs pour cette compétition en sachant qu'il peut y avoir peut-être des actes durant les matchs où ils vont remettre en cause le régime iranien. Mais en tout cas il n'y aura pas des scènes comme on a pu le voir d'amitié bras dessus bras dessous comme on a pu le voir en 1998. L'autre match que j'ai relevé c'est Serbie-Suisse dans le groupe G. Il y a eu un précédent à la Coupe du Monde 2018 en Russie. Alors de prime abord on ne voit pas très bien pourquoi ce match risque d'être tendu puisque nos amis suisses notamment ne sont pas particulièrement connus pour leur débordement. Dans quel contexte ça s'est joué à l'époque ? Le contexte c'est que la Suisse a accueilli beaucoup de Kosovars qui étaient exilés depuis la guerre du Kosovo en 1999. Il y a beaucoup de joueurs qui sont d'origine Kosovars dans la sélection suisse notamment Tchaka et Jakiri. Et c'est ces deux joueurs qui vont marquer des buts contre la Serbie lors du match Coupe du Monde 2018. Et pour célébrer leur but ils vont faire le signe de l'aigle bicéphale. Donc c'est un signe de ralliement pour la communauté albanophone. Et donc du point de vue serbe c'est vu comme un signe en faveur de l'indépendance ou de la reconnaissance de l'état du Kosovo. Et l'état du Kosovo s'est déclaré unilatéralement indépendant depuis 2008 qui a été reconnu par une centaine d'états au niveau international notamment par la France et les Etats-Unis. Mais pour la Russie et la Serbie c'est pas le cas. Et il y a une campagne de la Serbie notamment vis-à-vis d'autres pays pour que ces pays reviennent sur leur reconnaissance du Kosovo. Donc c'est une question qui est extrêmement prenante. Le fait qu'il y ait environ 200 000 Kosovars qui soient en Suisse, c'est environ 10% de la population du Kosovo à l'échelle du Kosovo qui peut faire environ 2 millions d'habitants. Mais il y a beaucoup de personnes qui s'exilent parce que la situation économique là-bas est compliquée. Et bien ça fait que finalement cette équipe de Suisse c'est un peu l'équipe du Kosovo qui la représente à l'international dès qu'un match Suisse-Serbie. En tout cas, la victoire de la Suisse a été vécue à Pristina capitale du Kosovo comme une victoire du Kosovo. Iran-Etats-Unis et Serbie-Suisse, ce sont deux chapitres de ton livre. Et ça montre bien qu'à ce niveau-là de compétition, c'est des fois difficile de dissocier le sport et la politique. D'ailleurs, la FIFA compte 211 associations nationales. C'est plus que de pays membres de l'ONU qui en comptent 193. Est-ce que tu saurais me donner des membres FIFA qui ne sont pas reconnus comme des États par l'ONU ? Il y en a pas mal. C'est beaucoup des pays qui peuvent être des territoires autonomes d'autres pays. Je pense qu'il y a les Bermudes, il y a aussi les îles Vierges britanniques, il y a aussi les îles Vierges américaines, tous ces anciens territoires des Antilles néerlandaises, Aruba, Curaçao. Même en Europe, tu as les îles Féroé qui sont territoires autonomes danois, Gibraltar, territoire d'outre-mer britannique. Il y a aussi qui posent pas mal sa législation par rapport à ça. On voit qu'il y a toujours des batailles diplomatiques importantes pour se faire reconnaître au niveau de la FIFA. D'ailleurs, le Kosovo n'est pas membre de l'ONU, mais finalement, ils sont membres de la FIFA et de l'UEFA. Et pour eux, c'est déjà une victoire parce qu'avec leur sélection nationale, ils peuvent être au même rang que d'autres États. On a souvent cette expression de dire que pour être un État, il faut un gouvernement, une population, un territoire. Mais encore plus, aujourd'hui, il faut une équipe de football pour pouvoir affronter les autres États sur le même plan. C'est aussi une manière de mettre en avant son hymne, son drapeau. Donc, c'est un élément de la nationalité importante pour chaque État. Moi, ce qui m'a étonné en regardant les listes des pays membres de l'ONU et des fédérations membres de la FIFA, pour ce qui nous concerne, nous, en France, Tahiti et la Nouvelle-Calédonie ont des fédérations affiliées à la FIFA, alors que ce sont des territoires français. Les exemples que tu as cités, c'était beaucoup des anciennes possessions du Commonwealth, mais même en France, on a deux fédérations, donc Nouvelle-Calédonie et Tahiti, qui font partie de la FIFA. Oui, c'est ça, tout à fait. Et en plus, pour le cas de Tahiti, c'est un peu particulier parce qu'en fait, eux, ils ont adhéré à la FIFA dans les années 90. C'est là où la législation était plus souple. C'est notamment pour ça que les îles ferreux aussi, ils sont allés, alors que pour l'instant, le Groenland n'y est pas encore. Et par contre, on peut le voir effectivement aussi pour des équipes comme la Martinique ou la Guyane ou même la Guadeloupe. Ils ont des équipes aussi modernes nationales qui peuvent inventer d'autres sélections, en tout cas sur le continent, parce qu'ils sont membres de la CONCACAF, donc avec l'UEFA, en gros, de l'Amérique du Nord et les Caraïbes et l'Amérique centrale. Mais après, du fait effectivement qu'ils ont ce lien avec la France, ils ne peuvent pas être membres de la FIFA. Par contre, pour Tahiti, c'est le cas parce que la demande avait été faite plus tôt. Mais la FIFA pourrait éviter des problèmes effectivement politiques parce qu'ils sont très à cheval sur ces questions-là. Il y a des pays qui ne font pas partie de la FIFA et c'est l'objet de ton dernier chapitre qui s'appelle la Coupe du Monde des pays qui n'existent pas. Ce que tu nous apprends, c'est qu'il y a des véritables organisations internationales et des compétitions qui regroupent ces États, ces régions, ces peuples, parfois sans territoire, qui ne sont pas reconnus internationalement. Ce sont des projets sérieux. C'est que ce sont des projets qui partent d'une initiative bénévole et qu'après, il faut les structurer dans le temps et dans la durée. Et qu'après, si tu veux faire de plus grandes compétitions, plus professionnelles, il faut que tu ailles à des sponsors. Sauf que les États qui sont présents dans ces différentes compétitions, c'est quand même des États avec des questions politiques très importantes. Parce que tu peux voir l'Abkhazie, l'Ossétie, le Tibet. Donc avec la question de la Chine, c'est aussi compliqué. Je sais qu'au niveau de la CONIFA, il y avait des... Même à partir de 2014, il y avait des équipes de la République de Luanz, qui est de la République autoprogrammée de Donetsk, qui cherchaient aussi à être membre de la CONIFA. Donc ça pose tout de suite des problématiques par rapport à l'organisation de ces compétitions. Mais en tout cas, oui, il y avait cette volonté d'utiliser le football comme un outil pour mettre en avant certains peuples qui ont été opprimés par le passé ou qui n'ont pas encore d'État. Ce qui peut avoir plus de sens peut-être pour des revendications comme le Kurdistan ou l'île de Pâques, qu'on ne connaît que par le biais touristique, alors qu'avec la culture Rapanu, etc., il y a une histoire assez importante à développer aussi. Ça peut être aussi une manière de promouvoir la culture régionale, puisque tu n'as pas l'équipe de Bretagne au sein de la CONIFA. Mais tu avais le comté de Nice, tu avais l'Occitanie, tu avais les Cornouailles. Parmi toutes ces entités qu'on a citées, tu en vois quelques-unes intégrées dans un avenir proche de la FIFA, comme de son douzième association. Je pense par exemple au Groenland. Tu penses que ce serait le prochain sur la liste ? Oui, c'est possible. Ces organisations cherchent à finalement adhérer à la FIFA. Ils sortent de la CONIFA parce qu'ils sentent qu'il y a un biais à développer avec la FIFA, de par les relations qu'ils peuvent avoir. Et le Groenland, malheureusement, avec le réchauffement climatique, ils ont des conditions climatiques pour pouvoir plus développer leurs infrastructures. C'est le principal frein pour être membre de l'UEFA et de la FIFA. Après, ça a que l'UEFA a des normes plus importantes et que parfois, peut-être pour briller, il faut peut-être aller dans une autre fédération continentale pour briller. Ils envisagent peut-être d'être plus dans la fédération de la CONCACAF. Mais ça pourrait être l'un des prochains états, effectivement. J'ai remarqué en te suivant sur Twitter, notamment, que tu es assez fan des petites équipes, que ce soit au niveau du club. Par exemple, tu as fait des posts récemment sur le FC Vaduz, qui est le club de la capitale du Liechtenstein et qui joue en deuxième division suisse. Ou alors dans les pays, comme Sanmarin, qui est le bon dernier au classement FIFA. D'où te vient cette passion pour les petits pays ? Je pense qu'on a tous ce côté. On aime tous un peu ce côté. Parfois, David contre Goliath, le petit poussé, le charme aussi de la Coupe de France. Et pour les petits pays, en fait, à chaque fois, finalement, on se dit comment est-ce que ce pays qui est finalement, c'est dit sans préjuger un confetti à l'échelle de la planète, comment est-ce qu'ils arrivent encore à être indépendants et pourquoi est-ce qu'ils misent tant sur l'équipe de football alors qu'ils connaissent souvent la défaite ? Mais même pour eux, c'est très important de l'avoir parce que sinon, c'est vrai que c'est des pays qui sont surtout connus pour leur passé de paradis fiscal ou qui sont même invisibles à l'échelle du monde. Alors que finalement, on connaît Saint-Marin parce qu'ils ont cette étiquette finalement de losers magnifiques, mais que chaque but est célébré comme une victoire. Et c'est ce qui fait leur particularité et leur singularité. Et il y a toujours des belles histoires autour de ces équipes-là. Et même au-delà de ça, il y a aussi des belles histoires avec des sélections qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir en football. Je pense au livre de Romain Molina, The Beautiful Game, qui partait à la rencontre des joueurs cubains, pakistanais, donc des sélections plus de l'ombre finalement. Mais il y avait des joueurs qui souhaitaient participer à des matchs de leur équipe nationale, même avec des heures et des heures de bus à faire, etc. Parce que pour eux, c'était important d'avoir ce lien avec leur nation et de pouvoir leur représenter sur la scène internationale. Je pense que c'est ça aussi qui est important et qui est beau avec le football. C'est que finalement, au-delà du simple aspect sportif, il y a des histoires d'hommes, de symboles, et de savoir pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, finalement, le football, ça reste un élément fort de nationalisme, entre guillemets. Mais ça reste un symbole aussi de nationalisme, mais ça permet de faire rencontrer les nations entre elles et ça permet de créer de belles histoires. Pour terminer, Kevin, il faut que je te demande ton pronostic pour la prochaine Coupe du Monde. On va dire, donne-moi les quatre demi-finalistes que tu vois et le vainqueur final. Ah, c'est une bonne question. Après, on espère toujours que la France va gagner, même s'il y a beaucoup de problèmes extrasportifs. Moi, je pense que les Pays-Bas peuvent aller loin. J'aimerais bien voir une sélection, pourquoi pas, africaine, atteindre le dernier carré. Donc, c'est vrai que le Sénégal semble le mieux armé, mais ça me semble compliqué. Et après, il y a toujours les éternels Allemagne, Espagne qui peuvent aller loin et la France aussi. Mais c'est vrai qu'en général, quand des compétitions ne se passent pas au niveau européen, je pense que le Brésil, il faudra faire attention. Donc là, on va dire Pays-Bas, Brésil, on va mettre France et puis Allemagne, mais il peut y avoir des surprises et je suis très mauvais en pronostiquant. On verra dans un mois et demi. Merci beaucoup, Kevin, d'avoir participé à cette émission. Donc, je rappelle le titre de ta plateforme média FC Geopolitics et le dernier livre que tu viens de sortir, 22 histoires insolites sur la Coupe du monde de football. C'est aux éditions Max Milot et déjà disponible en librairie et sur Internet. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci beaucoup. Et quant à moi, j'espère que cela vous a plu et je vous donne rendez-vous bientôt pour un prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada